... Nous les députés Les Républicains, nous sommes régulièrement intervenus ces derniers mois pour nous opposer aux mesures du gouvernement concernant notamment la perte du pouvoir d'achat. Un exemple, j'avais hier à ma permanence une personne dénommée Jean-Pierre qui est venue me voir. C'est un retraité qui a mis une pension de 1350 euros. En janvier, avec la hausse de la CSG de 25%, 1,7 point en plus, il a eu 23 euros de moins sur sa pension de retraite. C'est-à-dire 276 euros sur toute une année. Il a calculé par ailleurs qu'avec le gasoil, le plein de sa voiture, c'est 134 euros de dépenses supplémentaires compte tenu de l'augmentation du prix du gasoil qui a été décidé par le gouvernement. De surcroît, il a rempli sa cuve de fioul. Le fioul, l'année dernière, était à 66 centimes en janvier 2016. Cette année, 88 centimes. C'est donc une dépense de 240 euros pour lui en plus sur l'année. Globalement, rien que ces trois éléments, c'est 650 euros de dépenses en plus pour Jean-Pierre. C'est finalement la moitié de sa pension mensuelle. C'est donc un demi-mois qui lui a prélevé. Voilà. Donc nous, les députés Les Républicains, nous nous sommes opposés à ces mesures. Nous les avons dénoncées. Et nous continuerons à être aux côtés des Français pour dénoncer et défendre le pouvoir d'achat des Français. Je vous dis à très bientôt.